Les chiens, comme les humains, peuvent avoir froid en hiver. Cependant, leur capacité à tolérer des températures plus froides varie en fonction de leur race et de leur pelage. Les chiens à poils courts, comme les chiens nus ou les chiens à poils rats, ont moins de protection contre le froid que les chiens à poils longs ou épais. Les races de chiens qui ont été élevées pour vivre dans des climats froids, comme les huskies et les malhameutes de l'Alaska, sont plus tolérantes au froid que les races qui ont été élevées dans des climats plus chauds. Il est important de s'assurer que votre chien est protégé contre le froid en hiver. Cela signifie lui offrir un abri approprié, lui fournir des vêtements chauds si nécessaire, et lui donner suffisamment à manger pour qu'il puisse maintenir sa température corporelle. Si votre chien passe beaucoup de temps dehors en hiver, vous devriez également surveiller ses pieds pour vous assurer qu'ils ne sont pas gelés ou endommagés par le sel ou la neige. Il est également important de noter que les chiens âgés ou malades peuvent avoir plus de difficultés à réguler leur température corporelle et peuvent donc être plus sensibles au froid. Pour protéger votre chien contre le froid et les intempéries de l'hiver, voici quelques conseils à suivre. Vérifiez que votre chien a un abri approprié. Assurez-vous que votre chien a un abri confortable et chaud pour se protéger des vents froids et des tempêtes de neige. Il doit être suffisamment grand pour permettre à votre chien de se lever et de se retourner confortablement, et être protégé des courants d'air. Habillez votre chien Si votre chien a une fourrure épaisse, il est probable qu'il soit capable de se protéger contre le froid, mais les chiens à poils courts ou âgés peuvent avoir besoin d'une veste ou d'un manteau pour se protéger contre le froid. Limiter les sorties Les chiens ont besoin de sortir pour se dégourdir les jambes, mais en hiver, il est préférable de limiter les sorties en extérieur au moment les plus chauds de la journée. Évitez les promenades en cas de tempête de neige ou de verglas. Nourrissez votre chien en conséquence Les chiens ont besoin de plus de nourriture en hiver pour aider à maintenir leur température corporelle, alors assurez-vous de donner à votre chien suffisamment de nourriture pour couvrir ses besoins énergétiques accrus. Surveillez les signes de gel Les oreilles, les pattes et les queues des chiens sont particulièrement sensibles aux engelures, alors surveillez ces zones pour détecter les signes de gel et traitez immédiatement tout cas de gel. L'hiver est une saison agréable pour passer du temps avec son chien, mais il est important de s'assurer que les activités choisies sont adaptées aux conditions météorologiques et à la santé de votre animal de compagnie. Voici quelques idées d'activités à pratiquer avec votre compagnon en hiver. Marche en forêt Une promenade dans les bois enneigés peut être un moyen agréable pour vous et votre chien de prendre l'air et de découvrir de nouveaux paysages. Assurez-vous que votre chien est bien couvert et qu'il a des chaussures pour protéger ses pattes des éléments. Randonnée en raquette Pour les chiens actifs et en bonne forme physique, la randonnée en raquette peut être un moyen amusant de découvrir de nouveaux horizons. Assurez-vous de choisir des sentiers adaptés à votre niveau de condition physique ainsi qu'à celui de votre chien. Cours de conduite en traîneau Pour les chiens aimant courir et travailler en équipe, les cours de conduite en traîneau peuvent être un moyen amusant de passer du temps ensemble. Assurez-vous de choisir un cours adapté au niveau de votre chien et de vous entraîner régulièrement avant de partir en excursion. Entraînement d'agilité Pour les chiens aimant apprendre de nouvelles choses, l'entraînement d'agilité peut être un moyen amusant de passer du temps ensemble en intérieur. Il existe de nombreux parcours d'agilité spécialement conçus pour les chiens. Jeux d'intérieur Si les températures sont trop basses pour sortir, vous pouvez toujours passer du temps de qualité avec votre chien en jouant à des jeux d'intérieur tels que chercher des friandises cachées ou jouer à la balle. Chaque chien est différent et certains peuvent ne pas être adaptés à certaines activités en raison de leur âge, de leur santé ou de leurs conditions physiques. Il y a plusieurs précautions à prendre lorsque vous sortez votre chien dans la neige. Assurez-vous que votre chien est bien couvert pour se protéger du froid. Les chiots et les chiens à poils courts peuvent avoir besoin d'un manteau ou d'un pull pour se tenir au chaud. Coupez les poils autour des pattes de votre chien pour éviter qu'il ne soit recouvert de neige et de glace. Utilisez des chaussures pour chiens pour protéger les pattes de votre animal des produits de déglaçage qui peuvent être toxiques. Évitez de laisser votre chien dehors trop longtemps, surtout s'il est âgé ou malade. Surveillez votre chien pour détecter les signes d'hypothermie ou de gelure, tels que tremblements, léthargie ou perte de coordination. N'oubliez pas de nettoyer les pattes de votre chien après une promenade dans la neige pour enlever la neige et la glace qui peuvent s'y être collées. Passer un hiver en toute sérénité avec son chien est possible en ayant une bonne préparation. Il est important de s'assurer que le chien est bien nourri et hydraté, qu'il a suffisamment d'exercice et d'attention, et qu'il est protégé contre les intempéries. En suivant ces étapes, vous et votre chien pourraient passer un hiver confortable et heureux ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada